Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous propose de partager avec vous ma routine teinte Puisqu'il y a pas mal de choses qui ont changé ces derniers temps Quand je me maquille et surtout au niveau des imperfections Et de la correction et du camouflage des cernes Donc c'est un petit peu ce que je porte aujourd'hui Forcément je vous ai pas fait les yeux puisque c'est pas l'objet de cette vidéo Mais j'espère qu'elle vous plaira, je vous attends en commentaire Si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur les produits Il suffira d'aller en barre d'infos, tous les produits seront détaillés Je vous montre également vos astuces si vous aussi vous détournez certains produits De leur utilisation principale comme moi je l'ai fait avec la CC crème Pour que ça fasse un blush Toujours bon à apprendre ces astuces et savoir comment on peut détourner des produits Qu'on n'aurait pas utilisé ou qu'on est amené à jeter Alors qu'il y a peut-être d'autres utilisations J'espère que cette vidéo vous plaira Je vous fais plein de bisous Et je vous laisse avec ma routine Donc je vais commencer forcément par le fond de teint Et là je vais utiliser le Soft & Natural de chez Essence Qui était en nuance naturelle Donc j'en applique un petit peu sur le dos de ma main Puisque en ce moment je préfère tout appliquer au pinceau Ça m'évite en fait d'avoir les mains sales Et comme j'ai pas la salle de main juste à côté C'est toujours plus pratique Donc j'ai ma petite noisette, mon pinceau C'est le pinceau Mineral Powder Donc le numéro 45 de chez Sephora Que j'aime beaucoup pour ça Et on y va Alors pourquoi j'applique ce fond de teint en ce moment ? Déjà parce qu'il est assez naturel Étant donné qu'il contient du tilleul Je raconte pas de bêtises Du tilleul d'hiver calmant Qui va apaiser la peau Et ça c'est juste top Puisque vous l'aurez vu avant que je commence J'ai des rougeurs qui sont quand même super présentes Alors c'est pas des rougeurs par rapport à de l'acné basique ou quoi C'est juste une réaction à un make-up que Nico m'a fait Qui était censé être pour la collab Et voilà, c'était du make-up premier prix Que vous pouvez trouver dans les Jiffy, etc Et donc voilà le résultat Donc j'essaye un petit peu de récupérer ma peau comme je peux Surtout que dans les prochains jours J'ai on va dire quelque chose de très important Qui arrive Où il faut quand même que j'ai une peau à peu près correcte Même s'il y aura le maquillage qui va cacher tout ça Mais bon, c'est toujours mieux Donc voilà, j'en mets partout J'en mets également sur les yeux Comme vous pouvez voir Parce que moi je trouve que ça unifie bien tout Et ça fait une bonne base Étant donné que je suis un peu flémarde Et que je ne mets pas de base à paupières ces derniers temps La seconde étape va me faire utiliser ça Et qu'est-ce que c'est ? C'est un correcteur C'est quelque chose que j'avais depuis pas mal de temps Donc celui-là il vient de chez Avon Je ne savais absolument pas à quoi ça servait Comment l'utiliser ou pourquoi l'utiliser Et grâce à Sonia Sonia, c'est-à-dire si tu passes par là un grand coucou Et bien je sais Puisque ça me permet en fait Il faut camoufler les cernes Avant de mettre de l'anti-cerne Et ça je ne savais absolument pas Donc ça pour moi c'était juste pour les petits boutons etc Et puis je l'avais mis de côté Et je l'ai quand même bien utilisé Puisque la teinte que j'utilise C'est celle-là Qui est quasiment terminée Et donc comment je choisis ma couleur Puisqu'il y en a des différentes Je vous mets le lien vers la vidéo de Sonia Qui vous expliquera tout ça Bien mieux que moi Je risque de me De sombrer dans les explications Donc je préfère que vous alliez voir sa vidéo Et je vais l'appliquer avec le pinceau E1 De chez MUA Donc qui est juste parfait pour ça Les poils sont quand même assez rigides Et c'est parfait Alors j'essaye de suivre les conseils Les conseils Oui Donc j'essaye de suivre les conseils de Sonia Qui m'a bien précisé De ne pas mettre un paquet Pour que ce soit plâtré Là j'avoue que mes cernes Sont quand même plutôt Plutôt discrètes Et c'est grâce à Sonia Puisque j'ai découvert en fait Le massage qu'elle faisait Le soir et le matin je crois Ou que le soir je sais plus Pour diminuer ses cernes Et honnêtement ça fonctionne Donc si vous en avez comme moi Prenez vous le temps Parce que ça vaut vraiment le coup Les cernes sont réellement diminuées Donc j'en mets légèrement Je sais pas ce que ça rend à la caméra Moi dans mon miroir Bah ça va plutôt C'est plutôt pas mal Voilà donc j'en mets vraiment Très légèrement Mon but n'est vraiment pas de plâtrer Je suis encore novice Avec ce camouflage avant l'anti cernes Donc voilà Dites moi en commentaire Si vous vous le faites ou pas Quelle est votre façon de faire Si vous le mettez avant le fond de teint Après le fond de teint Etc Forcément on passe maintenant à l'anti cernes Et ces derniers temps J'utilise le Nude Magic Baby Concella De chez L'Oréal Qui est juste parfait C'est un roll-on Qui est vraiment très bien Alors la nuance C'est également Un pêche Pêche abricot On va dire Comme en fait Le Le correcteur Et Et bien c'est parfait Parce que C'est juste en fait La La teinte idéale Donc une fois que je l'ai posé Ce que je fais C'est que avant de De l'estomper Je vais mettre du baume à lèvres Ça permet à l'anti cernes De mieux accrocher à la peau Et je trouve que le fini est meilleur Donc là c'est un baume à lèvres Tout basique A la peau De chez Avon Voilà C'est quelque chose que je fais toujours A ce moment là Parce que ça me permet en fait De laisser un petit peu poser Le lenti cernes Sans attendre En me faisant rien Donc je l'applique avec un pinceau Alors les pinceaux roses Ça vient dans l'eau Je pourrais même plus vous dire Où je l'ai acheté Je crois que c'était sur Ebay Et ils sont très bien Voilà C'est pas de la marque C'est rien de tout ça Mais ils sont juste parfaits Donc ok Alors je sais que dans beaucoup de vidéos Elles font vraiment lever Moi je ne le fais pas trop Je descends juste un petit peu là Parce que j'ai encore quelques rougeurs Et j'en applique également Sur Est-ce que c'est bien ou pas Je ne sais pas Sur la paupière Ça me permet d'avoir vraiment une base Pour mon make-up Et ça tient parfaitement Ça ne plise pas Enfin ça ne file pas dans les plis Ni rien Alors pour la poudre C'est une poudre que j'ai acheté Il y a quelques temps En Allemagne C'est de la marque Huma Cosmetics C'est la poudre minérale J'arrive vraiment à la fin Mais je l'aime beaucoup Puisque là ma peau Ces derniers temps Fait un peu tout Et n'importe quoi Mais surtout n'importe quoi C'est la poudre parfaite Puisque ça ne va pas agresser ma peau Et c'est justement Ce que je recherche Voilà tout simplement Donc je l'applique avec un pinceau Que vous connaissez aussi Parce que je l'utilise beaucoup La lumière change beaucoup Je suis désolée Il y a des nuages Donc je vous disais Que je l'applique avec un pinceau Que vous connaissez Parce que je l'utilise dans tous mes make-up C'est celui de chez The Body Shop Le Face & Body Qui est juste parfait pour moi Pour appliquer la poudre J'utilise la même poudre Pour fixer mon anti-cerre Même si je suis déjà un petit peu passée Je vais plus En fait plus M'attarder sur Le contour de l'oeil Et ça me permet De le fixer vraiment Toute la journée Il ne bouge plus Et ça c'est juste parfait Je passe ensuite A mes sourcils Donc je vais vous éviter Cette étape Parce que vous l'avez déjà vu Dans plusieurs Plusieurs tutos Et moi et mes sourcils C'est toujours la guerre Donc ça met beaucoup de temps Alors normalement Après les sourcils Je passe aux yeux Mais là c'est la routine teint Donc je vais terminer mon teint En totalité Et je vais passer Au contouring Mais je le fais vraiment De façon très 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 légère Et j'utilise Le bronzer mat intense Chocolate Soleil De chez Too Faced Que j'avais eu Dans la Glossy Box Il est juste génial Je vous en ai aussi déjà parlé Il sent super bon Le chocolat Et je l'applique Avec un pinceau éventail Voilà je l'avais dans mon lot Donc je l'utilise Et on fait le poisson Une fois que le poisson est fait Je redéfinis mon front Qui est un petit peu Trop présent pour moi Et puis il va donner Un petit peu de chaleur A tout ça Parce que je commence A être vraiment sérieusement Blanche Alors ça me fait rire Parce que quand je regarde Mes premières vidéos Qui étaient postées Sur la chaîne J'étais cachée d'aspirine Mais vraiment Parce que ben voilà On venait d'arriver Dans la région Et là quand je commence A être un petit peu Plus palote Je me dis cachée d'aspirine Alors que même pas du tout J'ai déjà été pire que ça Mais bon voilà J'ai perdu vraiment Beaucoup de couleurs Donc là il faut réchauffer Un peu Et je le fais Un peu au feeling Je fais pas d'un côté Et après de l'autre Je regarde un petit peu Le résultat Et ce que je fais aussi C'est que je termine Par le cou Mais plutôt que de définir Réellement Voilà Je balaye mon cou Voilà Je trouve que ça réchauffe Un petit peu Alors ça va dépendre De ce que je mets Si j'ai un grand décolleté Je vais passer aussi Un petit peu dans le décolleté Toujours pour éviter la démarcation Là vous vous attendez peut-être A ce que j'utilise Mon blush de chez The Body Shop Que j'ai beaucoup utilisé Dans les derniers tutos Et bah non Pas du tout Je vais utiliser Une CC crème Oui madame C'est la Nude Magique CC crème Avec l'effet bonne mine Alors cette CC crème A une histoire C'est mon choukino Qui me l'a offert Et il ne savait absolument pas Ce que ça allait donner Sachant que quand je l'ai utilisé J'avais quand même déjà Pas mal de couleurs Et quand je l'ai utilisé Comme quasiment Une BB crème Et bien je suis Passée de cachet d'aspirine A carotte Folle furieuse Donc J'imagine un petit peu la chose Donc ce qui fait Que je l'ai mise de côté Je me suis dit Bah voilà je ne vais pas l'utiliser Et ces derniers temps Je me suis dit C'est bête quand même Parce que bah voilà C'est là Ça a une super couleur Il faut que je trouve Un moyen d'utiliser Et je l'utilise En tant que blush Alors comment je fais C'est que si depuis avant Je fais ça C'est parce que je la secoue Avant La fille qui gagne du temps Dans mon fat bio J'en mets un tout petit peu Sur le dos de ma main Et encore là J'en ai mis de trop Là j'en ai vraiment mis de trop Et je vais l'appliquer Avec ma petite éponge Donc j'en prélève Un tout petit peu Et je vais l'appliquer Là où je mets Mon blush habituellement Alors pourquoi J'ai choisi De l'appliquer Comme ça A l'éponge Et pourquoi Utiliser cette CC crème Comme blush Déjà par rapport A la couleur Puisque Ça a le but D'avoir Le côté bonne mine Donc ça c'est plutôt pas mal C'est un pêche parfait Qui s'adapte parfaitement aussi A ma peau Et surtout Ça fait un fini Beaucoup moins poudreux Que si on appliquait Un blush poudre Forcément Et voilà je trouve ça Plutôt joli Et ça me permet D'utiliser le produit C'est du make up Saging Voilà Que je fais Et je trouve ça Plutôt pas mal Parce que du coup Ça m'évite De gâcher Des produits Une fois que ça C'est fait Je reste pas Comme ça Je termine juste En repassant Avec mon pinceau Avec lequel J'applique ma poudre Pour vraiment fondre Le tout Et voilà C'est terminé Donc vous l'aurez constaté Ma routine N'est vraiment pas Longue N'est vraiment pas Compliquée J'utilise très peu De produits Mais c'est ce que je fais En ce moment Ça me donne quand même Une mine plutôt correcte Si je ne veux pas Me maquiller les yeux Je peux totalement Rester comme ça Ça me convient parfaitement J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je vous fais plein de bisous Et je vous dis A la prochaine vidéo